Bonjour et bienvenue sur Nathalie Fleur ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous mettre en garde contre une erreur que je vois souvent avec le français familier. Donc aujourd'hui je vous parle d'une erreur que vous devez absolument éviter. Donc je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler français de manière naturelle, à parler le français comme on le parle vraiment. Voyons tout de suite de quoi il s'agit. Tout d'abord je dois vous rappeler qu'en français nous avons trois niveaux de langue. Le français familier, le français soutenu et le français courant. Donc ce sont trois manières différentes de parler selon le contexte, selon la situation. C'est très important de connaître ces trois niveaux de langue et surtout de savoir quand vous devez utiliser le français familier ou le français soutenu ou le français courant. En quelques mots, vous utilisez le français familier avec vos amis, contexte informel. Vous utilisez le français soutenu dans un contexte formel, à un entretien d'embauche, une réunion professionnelle, à une soutenance de mémoire, etc. Une situation très formelle. Et le français courant, vous l'utilisez dans toutes les autres situations. Donc le français courant est le français que vous étudiez dans une école de langue. Le français que vous parlez la plupart du temps dans votre vie quotidienne. D'accord ? Voilà. Et observez ceci. Là, ce sont les trois éléments qui permettent de déterminer dans quel niveau de langue nous nous trouvons. Et c'est aussi les trois éléments que vous devez adapter absolument par rapport à un niveau de langue. C'est-à-dire, la construction de la phrase et la grammaire dans le français familier et dans le français soutenu ne sont absolument pas les mêmes. Le vocabulaire non plus. La prononciation non plus. D'accord ? Donc, vous devez tenir compte de ces trois éléments pour être correct, pour parler correctement dans un niveau de langue. Et donc, que ce soit adapté au contexte. Si tout ceci n'est pas très évident pour vous, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle Voyage dans les trois niveaux de langue. Donc, vous aurez plus de précisions, des exemples et des illustrations pour que ce soit clair pour vous. C'est absolument essentiel de comprendre ces trois niveaux de langue et quand est-ce qu'on les utilise. Une autre chose, si vous avez vraiment des questions sur le français familier, j'ai proposé une vidéo en live sur Facebook que j'ai ensuite diffusée sur YouTube où vous pouvez entendre mes réponses à différentes questions que se posent les apprenants sur le français familier. Et je parle aussi de certaines choses importantes à connaître concernant les niveaux de langue. Donc, je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Maintenant, voyons cette erreur. L'erreur dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'erreur de mélanger le français familier et le français soutenu. Attention, ces deux niveaux de langue ne doivent pas être mélangés quand vous parlez. Je vous explique un petit peu plus. Observez cette illustration. Vous voyez donc à gauche le français familier, à droite le français soutenu, au milieu le français courant. Vous voyez ici que vous avez deux zones communes entre le français familier et le français courant et une autre zone commune entre le français courant et le français soutenu. Ceci montre qu'il n'y a pas de séparation nette entre les niveaux de langue. D'accord ? Il n'y a pas exactement une liste de tout ce qui est du français familier et tout ce qui est du français courant. Tout le monde ne peut pas vous dire exactement ça c'est du français familier ou ça c'est du français courant. Certaines phrases sont dans cette zone commune. D'accord ? Donc c'est à la fois du français courant et du français familier. Ça c'est un élément important à comprendre. Et un deuxième élément à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de zone commune entre le français familier et le français soutenu. Vous voyez ? Ce qui est en violet à gauche et ce qui est en bleu foncé à droite n'a absolument pas de zone commune. D'accord ? Donc ils sont vraiment différents. Ils ne peuvent absolument pas se mélanger quand vous parlez. Donc je vais vous donner deux exemples d'erreur. Cette phrase Souhaiterais-tu changer de taf ? Cette phrase n'est absolument pas correcte. Alors, elle est correcte au niveau grammatical, elle est correcte dans sa construction, mais elle n'est pas correcte parce qu'elle ne respecte pas cette règle des niveaux de langue qui veut que familier et soutenu ne vont pas ensemble. Vous comprenez pourquoi ? Pourquoi cette phrase n'est pas correcte ? Reprenons la phrase. Si on regarde les trois niveaux, les trois facteurs, les trois éléments importants dans un niveau de langue, donc la grammaire, la prononciation et le vocabulaire, on voit ici qu'on a un problème. Souhaiterais-tu est une construction de phrase soutenue. Souhaiterais-tu ? On utilise le conditionnel, mais surtout on fait une inversion entre le verbe et le sujet dans la question. Ça, c'est une question de français soutenue. Par contre, le mot taf, qui signifie travail, est du vocabulaire familier. C'est l'explication. Ce n'est pas possible de mettre du français familier comme ça dans une phrase construite de manière soutenue. Un premier exemple d'erreur. Ne faites pas ce genre d'erreur. Autre exemple. Je travaille pas, madame. Ici, si on reprend la grammaire, la prononciation et le vocabulaire, on voit en fait qu'il y a aussi un problème. Est-ce que vous voyez quel est le problème ? Vous voyez que cette construction de phrase n'est pas correcte ? Je travaille pas. C'est familier. Vous voyez que la partie de la négation ne a été oubliée. Ce qui est très fréquent en français familier. On ne dit pas je ne travaille pas, on dit je travaille pas. D'accord ? Par contre, madame est tout de suite un français soutenu. On utilise le mot madame dans un français soutenu. Je travaille pas madame. D'accord ? Donc, ça c'est un exemple de choses à éviter, de phrases à éviter. Ne mélangez pas. Ne mettez pas du français familier dans un contexte formel. D'accord ? Si la situation demande du français soutenu, utilisez tous les éléments du français soutenu. La grammaire, le vocabulaire et la prononciation. Si vous êtes au contraire dans un contexte familier, avec vos amis, utilisez de la grammaire familière, du vocabulaire familier et aussi une prononciation familière. D'accord ? Si tout cela vous paraît un petit peu obscur, ne vous paraît pas très simple et vous aimeriez aller un petit peu plus loin pour justement mieux comprendre toutes les subtilités du français familier, du français soutenu, etc. Si vous voulez mieux savoir comment vous exprimer selon les contextes, qu'est-ce qui est le plus adapté et concrètement comment on fait vraiment pour parler dans un contexte formel de manière adaptée. Donc, comment bien utiliser du français soutenu ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, le français soutenu dans les détails ? Si vous voulez aussi être à l'aise pour parler des francophones natifs dans un contexte familier, si vous voulez mieux comprendre les films et les séries à la télévision par exemple, si vous voulez mieux comprendre les francophones natifs entre eux quand ils parlent en français donc familier, je vous invite à télécharger mon guide pratique qui s'appelle le français comme on le parle vraiment. Parlez le français adapté à chaque situation. Mon objectif avec ce guide, c'est vraiment de vous aider à parler en français naturel, de vous éloigner du français académique que vous avez probablement étudié et qu'il était très utile de maîtriser d'ailleurs. Je ne dis pas le contraire. Vous devez commencer par maîtriser du français académique. Mais ensuite, si vous avez un niveau intermédiaire déjà en français, vous allez sentir quelques limites, des limites de votre français. Vous n'allez pas forcément être à l'aise dans toutes les situations du français et c'est pour ça que j'ai écrit ce guide. Il y a 24 exercices, des fiches pratiques, des exemples, des illustrations. C'est vraiment un guide pratique. Je veux vraiment à la fin de ce guide que vous soyez à l'aise pour comprendre le français authentique mais aussi le parler vous-même, que vous sachiez comment faire pour le parler et que vous soyez plus à l'aise. Donc, je vous invite à cliquer ici pour avoir toutes les informations qui sont aussi dans la description. Merci de votre attention et à très bientôt sur Nathalie FLE. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !